Nous revendons vers vous papa Keketeka Mandombe et papa Ndjalwongana, vous dites les gens, le Mandombe, les gens apprennent Mandombe. Et le Mandombe c'est quoi ? C'est une écriture alphabétique, comment se passe ? C'est quoi ? C'est formé de comment le Mandombe ? C'est quoi le Mandombe ? Le votre alphabet c'est quoi ? Bon, l'écriture Mandombe est beaucoup plus syllabique, il est beaucoup plus syllabique que consonantique par rapport au greco latin. Est-ce que je connais souvent l'alphabet ? A, B, C, D et ainsi de suite. Comment se retrouvez-vous avec votre culture ? Oui, exactement, mais les greco latins ils ont l'alphabet avec des lettres A, B, C, D et ainsi de suite. Vous comprenez, mais nous dans le Mandombe c'est une spécificité dans le cadre où de deux éléments en forme de chiffres arabes 5 et 2 découlent les autres aussi. Vous comprenez donc, nous partons de deux éléments distincts qui n'est pas que nous nous payons le quêtez en forme de chiffres 5 et 2 et les découlements. Les découlements font que nous puissions avoir dans le terme Mandombe l'emboala piloka, l'emboala pipita, zala amboka, ainsi de suite. Et les variations angulaires de l'élément complexe qui est l'emboala pipita constituent pour soi le caractère qui fait office des consonnes. Mais si on veut faire un parallélisme, c'est quoi l'alphabet ? Qu'est-ce que c'est l'alphabet ? C'est quoi exactement ? Oui, mais l'alphabet d'une manière primaire, c'est l'ensemble des consonnes et des voyelles permettant la communication entre individus d'un environnement linguistique. Vous comprenez ? Alors, nous aussi, par rapport à ce qui est grécolatine, nous avons des voiles à des 0 degrés, des 45 degrés, des 90... Oui, et des 135, vous voyez ? Alors, ces éléments-là, c'est ce qui constitue en soi à l'écriture Mandombe, qui fait office de... qui fait office de... de consorts. Tels qu'ici, nous avons les deux éléments, qui deviennent ici quatre, en donnant les positions, et ici, qui deviennent plus lougans. Mais maintenant, le vrai enjeu débute à partir d'ici, avec les éléments complexes ici, et les yicams ici, l'élément postiche ajouté ici, quand ça fait des mouvements circulaires, en créant de nouveaux types d'angles, nous donnent des éléments prolongés. Et ces éléments prolongés ici, c'est ce qui fait la base de l'alphabet. Le blanc appelle ABCD, et nous, nous appelons Tsinkandou, Tsila, et ainsi de suite. Donc, le nom vient de l'inventeur, comme celui qui a fait les grécolatines, donne les ABCD, et nous, non pas les ABCD, mais nous avons... Donc, voilà en quoi est constitué notre... notre alphabet. Donc, le mandombe a... Nos caractères en nous. Nos caractères en nous. D'accord. Merci beaucoup, Badeloubada. Merci.